Et salut tout le monde, c'est MasterCraft106, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 de WonderCube, donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, donc alors je décale mon micro, c'est bon. Alors, déjà, pourquoi je ne fais pas une intro en F5 comme d'hab, parce qu'il y a Azz, donc Azz Games qui est actuellement connecté, sur le serveur qui m'a dit que j'avais un cadeau, donc près de ma maison. Donc on va aller voir ça, je ne sais pas du tout ce qu'il m'a fait, j'ai à peine de me connecter en fait, donc on va bien voir ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est gros, si c'est pas gros, il m'a juste dit qu'il y avait un cadeau à côté de chez moi et que ça allait m'impressionner, donc on va voir ce que c'est. Ok, alors déjà, déjà, bon il y a une petite maison là, ça doit être ça selon moi, je voulais juste vous préciser que je ne sais pas trop quand cette vidéo sortira, à mon avis bien plus tard, mais en ce moment, ou pour vous, à mon avis, il y a pas mal de temps, je m'excuse, parce que ce sera sûrement après des vidéos qui n'ont pas été très régulières, parce que j'ai des problèmes avec mon ordi, en fait, avec mon disque dur, du coup j'ai pas mal de problèmes, mon ordi a des problèmes, du coup je vais essayer de régler ça, il va falloir que je réinitialise et que je restaure mon ordi, donc ça va prendre pas mal de temps, il va falloir que je retélécharge mes applis, donc je sais pas trop quand ça va sortir, mais je m'excuse déjà, donc voilà, donc c'est parti, on va aller voir, alors, déjà on a une petite maison de type bizarre, ah non, de type moderne, bon ça se voit pas très bien, parce qu'il a un peu fait dans la montagne, enfin dans la colline, on va voir ce que c'est, alors, maison au coffre des cadeaux, il y en a un de haz, avant d'ouvrir, oublie pas de règle, ok, donc aussi, je vous informe pour les fautes d'orthographe, ouais, bah c'est haz, il vient de, enfin, il habite en Tunisie, du coup, c'est pour ça que sa coût est assez, est assez mauvaise, donc, bon, c'est pas très grave, du coup, il maîtrise pas hyper bien le français, enfin, quand même bien, je trouve, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a les fautes, j'espère que ça va te plaire, donc on va ouvrir le coffre, alors, il y a quoi en dessous, ok, on va jouer le jeu, mais je sens, je sens clairement le piège, on va le voir de loin, ouais, voilà, on avait senti le piège, quand on voyait un truc en dessous d'un coffre, faut faire gaffe, attendez, il avait quand même pas voulu me tuer, euh, si, il avait voulu me tuer, mais quel bâtard, oh là là, attends, quel bâtard, attendez, qu'est-ce que, en plus, je sais qu'il est nul en redstone, donc, il a dû galérer pour faire ça, alors, attendez, on va casser ça, si, on va voir si ça m'aurait tué, je sais qu'il veut que j'ai plus de morts, parce que je n'en ai pas beaucoup, mais quand même, alors, on va voir si ça m'aurait tué, ah, il m'a dit, t'as flippé, bah, j'ai vu, oh merde, ah ok, ah ok, j'ai eu peur, ouais, j'ai quand même eu peur, hein, j'ai eu peur, ah là là, quel petit farceur, je me disais, il aurait quand même pas, il aurait quand même pas mis, il aurait quand même, mais what, il aurait quand même pas mis de la lave avec rien en dessous pour que je meure, bon, au pire, j'avais de l'eau, je sais que je ne serais pas mort, mais, ouais, bon, pas mal ce petit piège, hein, la prochaine fois, il faudra juste pas voir le coffre, mais bon, on va lui dire GG, comment t'as fait cela, je devrais avoir tout gâché, il avait un truc gris en dessous du coffre, ah là là là, bon, de toute façon, vous êtes témoin, les gars, mais c'est le piston, euh, du coup, du coup, ouais, bah, on aurait évité le piège, mais ça sentait clairement le piège, le truc en dessous, j'ai bien fait pour l'ouvrir, euh, bon, en tout cas, GG, euh, bon, c'était assez cool, va falloir que j'enlève ça, juste, mais, c'était assez fun, euh, j'ai failli, j'ai failli y passer, en fait, mais heureusement qu'il avait mis des trucs en dessous, parce que sinon, enfin, je pense pas que je serais mort, mais, mais en tout cas, c'était un beau piège, GG, Az, j'imagine qu'il va regarder la vidéo, du coup, euh, remercie Tom, encore une fois, ah, ils l'ont fait à deux, en plus, ouais, donc, il y a Tom aussi qui a rejoint le serveur, je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, je pense que je l'avais déjà dit, mais on les a pas encore vus, mais, vous inquiétez pas, vous allez les voir, du coup, pendant le World Tour, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, euh, c'était assez fun, on a quand même réussi à l'éviter, en plus, je vous jure que je m'étais pas connecté avant, du coup, j'ai vu ça direct, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, du coup, on va se retrouver tout de suite, pour le vrai épisode, donc, je vous dis, à tout de suite. Et re, tout le monde, on se retrouve, alors, euh, un petit peu plus tard, euh, donc déjà, j'espère que l'intro vous aura plu, genre, vous aura plu, pas vous aura plu, euh, vous aura plu, donc j'aurai sûrement édité un petit peu, euh, parce que, parce que j'ai trop parlé, en fait, je pense, et c'était un peu trop long, donc, euh, il y a Az, euh, Az dans le chat, euh, bref, donc, c'était un petit peu long, c'était un petit peu long, et j'ai un peu trop parlé, donc, du coup, je pense que j'aurais fait certaines ellipses, il y aurait, ce sera pas, enfin, ce sera peut-être bizarre, à certains moments, enfin, j'essaierai que ce soit normal, donc, je vais essayer de faire des ellipses, on verra bien, donc, vous pouvez voir derrière moi que, euh, j'ai encore bien avancé, j'ai fait le chemin qui monte jusqu'au volcan, et j'ai mis des petits buissons en tour, je trouve que ça rend super stylé, genre, moi, j'aime bien, et, euh, et du coup, bah, voilà, ça, ça, bah, ça fait que ce chemin sert à quelque chose, parce qu'avant, il était là, il s'arrêtait là, et il servait à rien, maintenant, il, il, ça fait vraiment chemin, donc, il y a les buissons, je mettrais des fleurs autour, des arbres custom et tout, mais ça, c'est un petit peu long à faire, donc, je le ferai sûrement, euh, hors caméra, euh, et ça aussi, je vais faire en caméra, parce que c'était un peu chiant, donc, vous pouvez voir le chemin, les chemins habituels, avec les buissons habituels, on peut monter, j'ai fait en sorte, euh, de faire serpenter le chemin, le long de la montagne, pour qu'il soit réaliste, pas qu'il monte tout droit, et ça aurait tout fait réaliste, ça aurait été tout pentu, j'aurais galéré à placer les dalles, parce que déjà, j'ai galéré à les placer, vous pouvez voir que normalement, en dessous, ouais, en dessous, il y a aussi des blocs, mais, je les ai mis, je les ai mis en dernier, les dalles, et du coup, en fait, euh, j'ai fait en sorte que, bah, qu'on puisse y aller en sprintant, sans se faire arrêter, euh, sans avoir besoin de sauter, voilà, parce qu'il y a les dalles, donc, ce chemin, je le trouve vraiment super stylé, euh, il monte et tout, il serpente le long de la montagne, donc, si on le prend, bah, c'est cool, hein, on monte, du coup, jusqu'en haut, par contre, euh, c'est un peu galère, parce que je pouvais pas le faire trop tourner à la fin, donc, faut avoir le coup de main, je sens que je vais pas l'avoir, ouais, je me disais aussi, en gros, faut arriver là, faut tourner, faut revenir, bon, j'ai atterri au mauvais endroit, en fait, le mieux, c'est plutôt d'arriver comme ça, hop, de s'arrêter, se mettre là, hop, on monte, et hop, on saute dans les volcans, du coup, on arrive là, ça, je vous l'avais déjà montré, on va ressortir, et donc, on va attaquer le véritable sujet de cet épisode, ah oui, euh, au passage, j'en ressors juste ici, donc, c'est parfait, hein, ça se voit pas du tout, euh, de toute façon, c'est, 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 enfin, c'est pas fait exprès, vu que de toute façon, il y a un chemin qui mène carrément au volcan, mais c'est pas censé être un truc vraiment caché, c'est juste pour pas faire une sortie moche qui sort juste ici, mais, euh, là, c'est pas, c'est pas vraiment caché, donc, c'est pas grave, de toute façon, tout le monde va l'emprunter, ce chemin, donc, voilà, donc aujourd'hui, le véritable sujet de cet épisode, c'est que, euh, c'est pas ça qui est moche qu'il faut que je change, c'est un autre truc qui est moche qu'il faut que je change, ça, on le fera dans un autre épisode, je sais pas trop quand, il faut que je monte mes chunks, mais j'ai la flemme, alors, vous voyez cette usine à neige moche, là, qui est là depuis super longtemps, mais il faut, il faut qu'on l'enlève, parce qu'on est d'accord que c'est un peu, un peu moche au bout d'un moment, donc, euh, au moins, ça nous libérera un peu d'espace, et ça nous enlèvera ce truc pas beau, euh, donc, on va faire une usine à neige dans notre souterrain, euh, vu que toutes les usines ont été faites en souterrain, de toute façon, hop, je vais avoir toujours en F5 que ça se ferme, et je vais, euh, tester une nouvelle forme de, de tuto, parce que du coup, je vais vous faire un petit tuto, pour faire une usine à neige, c'est pas un vrai tuto élaboré, mais, si vous voulez le faire, euh, ce sera déjà plus simple, enfin, ce sera déjà assez simple, je vais essayer de vous faire, euh, de vous montrer assez facilement, et aussi, autre changement dans la, dans le chemin, vous voyez, là, on avait tous nos villageois enfermés, et j'ai fait un truc qui m'a pris énormément de temps, je vais m'éloigner, parce qu'il y a plein de bruit, on va baisser le son, en gros, euh, j'ai regardé tous les villageois, tous les trades des villageois, j'ai comparé tous les trades des villageois, et du coup, sur chaque, euh, euh, chaque panneau, il y a un enchantement, donc, si par exemple, vous cherchez un livre, euh, je sais pas, on va dire, euh, flamme, non, Infinity, parce que je suis sûr d'en avoir ça, et bien, vous cherchez, il n'y en aura qu'un seul sur tous les panneaux, parce que j'ai comparé, j'ai buté les villageois, qu'il n'y avait rien d'intéressant, et donc, j'ai laissé qu'un seul panneau, donc, euh, et c'est le moins cher, donc, euh, comme ça, ça nous permet d'économiser des émeraudes, donc, si je cherche, Infinity, vous voyez, explosion 4, euh, ça coûte 54 émeraudes, et c'est le moins cher, il n'y en a pas d'autres, donc, alors, Infinity, 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 euh, il est pas là, il aura du, euh, c'est que je vais pas, enfin, si, je vais creuser, attendez, hop, 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 c'est qu'on a la mer qui est juste là, et qui descend encore là, donc, on pouvait pas continuer le chemin, sinon, on serait en plein dans la mer, il faudrait que je, ça aurait été super compliqué de le continuer comme ça, donc, finalement, j'ai opté pour une autre solution, c'est d'arrêter le chemin, en fait, tout simplement, ah, il y a un choc de cigarette là-bas, euh, c'est d'arrêter le chemin, mais pas de l'arrêter comme vous pensez, c'est de le faire descendre, ok, il y a un slam juste là-bas, euh, c'est de le faire descendre, donc, je ferai la déco un peu plus tard, donc là, on arrive à un Y assez bas, on arrive dans du Y, euh, Y16, je crois, ouais, un Y16, du coup, on va continuer le chemin, ici, euh, et du coup, on va faire l'usine à neige ici, donc, j'ai tout préparé, et re tout le monde, donc, on se retrouve, un petit peu plus tard, puisque, euh, je sais pas trop comment j'aurais fait l'ellipse pour ça, mais bon, euh, en tout cas, j'ai eu un petit problème, un gros problème, j'ai fait une usine à neige, donc, une usine à neige qui était super bien et tout, qui fonctionnait sur, avec des techniques assez complexes, enfin, pas très complexes, mais, assez dur à trouver, quand même, avec, bon, bref, un truc super cool, qui produisait hyper beaucoup de neige, sans rien faire, donc, 100% automatique, euh, le seul problème, c'est que, c'est que maintenant, quand l'eau casse la neige, des pellicules de neige, ça donne plus les boules de neige, donc, du coup, mon usine ne servait à rien, donc, j'ai dû la casser, et en reconstruire une autre, donc, j'ai construit exactement la même, que, euh, bah, que celle que j'ai cassée, euh, là, enfin, tout à l'heure, enfin, hier plutôt, pour vous, bref, ça ne change rien, donc, l'usine que j'ai cassée, qui était, euh, là-bas, sur l'île, là-bas, tout au bout, euh, du coup, bah, je l'ai refaite ici, mais en beaucoup mieux, donc, euh, déjà, 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 vous voyez, déjà, c'est exactement la même chose, par ici, la déco, je la ferai après, euh, alors, au niveau du système, c'est exactement la même chose, mais au niveau du stockage, c'est pas du tout la même chose, alors, déjà, il n'y a plus la barrière ici, qui permet de bloquer le boule de neige, ça fait un peu de perte, mais, j'aurais pu, j'aurais pu le laisser, mais, je veux la flemme, simplement, donc, il y a des pertes, mais, franchement, vu tout ce qu'on a, ça sert à rien, donc, là, vous commencez à avoir peur, parce qu'il y a plein de fils de redstone partout, mais, de toute façon, ça, c'est moi, ça, des fils de redstone, j'en mets toujours un peu partout, euh, pourquoi ça, c'est allumé, ça, c'est mon téléphone, pourquoi, pourquoi, là, ça ne veut plus tirer, je ne sais pas, il y a dû avoir un court-circuit, ou quelque chose comme ça, non, ça reste allumé, ok, attendez, ah, ok, j'ai compris, alors, il faut qu'on fasse ça, ça, et que je jette tout, là, voilà, hop, il y a dû y avoir un bug à un moment, donc, je vais tout remettre là-dedans, voilà, donc, là, ça remarche, alors, je vais vous expliquer le système, alors, c'est surtout du stockage que j'ai fait, parce que, la dernière usine, en fait, c'était toujours n'importe quoi, genre, là, j'avais juste un entonnoir ici, et il y avait toujours plein, plein de boules de neige qui tombaient, et l'entonnoir, il n'arrivait pas du tout à gérer, du coup, il y avait plein de pertes, parce que ça disponait au bout de 5 minutes, donc, j'avais énormément de pertes, du coup, là, on n'a plus du tout de pertes, c'est cool, alors, je vais vous expliquer, assez simplement, ce que c'est, en fait, alors, déjà, on a toutes les boules de neige qui tombent sur ce bloc, on a en dessous, donc, là, j'ai mis des barrières pour pouvoir bien mettre ces deux, ces deux, entonnoirs minecart, minecart entonnoir, du coup, en fait, il y en a deux exactement mis au milieu du bloc, du coup, ça fait que les boules de neige qui sont là, sont divisées par deux, une moitié qui va dans celui-là, une moitié qui va dans celui-là, une fois, il y a deux entonnoirs ici, et là, elles sont divisées par trois, parce qu'il y a trois entonnoirs, donc, au final, ça fait que c'est divisé par trois, ça va dans trois coffres différents, donc, ça le fait trois fois plus vite, en gros, pour une explication, simple et précise, ça fait trois fois plus vite, ensuite, donc, il y a tout qui va dans ces coffres, et là, on a un bête système de stockage, donc, ça va dans les coffres qui sont là, dans le hopper qui est là, le coffre qui est là, le hopper qui est là, le coffre qui est là, le hopper qui est là, donc, ça permet de tout stocker, mais, en fait, ça ne sert à rien, ça, parce que, après, ça va ici, là, il y a un système qui, ça, c'est tout simple, c'est ce qu'on fait d'habitude, un système qui détecte, qui a, donc, les boules de neige, elles descendent ici, tac, 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 elles arrivent là-dedans, et une fois que c'est là-dedans, il y a ce comparateur qui détecte, qui va envoyer une impulsion ici, et ça va faire une cloque rapide, et du coup, ça va envoyer plusieurs impulsions de redstone, tant qu'il y a, tant qu'il y a des boules de neige là-dedans, ça va arriver à ces petites torches, et ça va faire monter, du coup, les boules de neige dans nos coffres, le seul problème, c'est que, du coup, le truc qu'on a fait là, sert totalement à rien, vu qu'une fois que ce sera trop plein, ça va commencer à arriver là, ça va commencer à remplir le coffre, ensuite, ça va remplir ça, remplir ça, remplir ça, remplir ça, remplir ça, etc., et au final, on aura beau vider les coffres, ça, ça restera toujours bloqué, donc, du coup, ça sert à rien, c'est pour ça que je vais faire un autre système, celui-là qui m'a pris pas mal de place, qui n'est pas compact, mais c'est pas grave tant que ça marche, je m'en fous, et du coup, c'est des comparateurs qui sont mis ici, j'ai calculé qu'il faut 12, 12, donc, en gros, dès qu'il y a des items là-dedans, plus il y a des items là-dedans, plus ça va donner du, une impulsion forte, enfin, du courant fort, à ce comparateur, donc, plus l'impulsion, elle va aller loin, donc, par exemple, s'il y a un tout petit peu d'items, là, ça fait 1, 2, 3, ça fait 3 redstones, parce que là, c'est pas allumé, et si j'en rajoute, je vais vous montrer, hop, si j'en rajoute ici, vous voyez que ça continue ici, c'est allumé, si j'arrive à monter, hop, ça continue ici, 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 et ça s'arrête là, parce qu'il n'y en a toujours pas assez, j'ai calculé, donc, pour que ça arrive à 12, au niveau des entonnoirs, et quand il y a à peu près 12, 12, comment dire, bah, 12 de puissance, là, ça fait 1, 2, 3, jusqu'à 12, et ben, ça veut dire que le coffre, il est rempli à peu près jusque là, du coup, il nous reste tout ça d'espace, donc, donc, ça va, et en fait, du coup, dès qu'il y a assez d'items, genre, dès que, dès que ça monte, ça monte, ça monte, ça arrive jusque là, stop, du coup, là, il y en a, ça fait, ça fait une impulsion de 12, 12, du coup, ça permet d'arriver jusque là, et là, ça arrive sur cet entonnoir, qui, du coup, va se bloquer, et du coup, ça va commencer à se remplir dans le, dans le stockage, donc, voilà, je pense que vous avez compris, du coup, plus il y a d'items là-dedans, dès qu'il y a des items, et que ça arrive jusque là, donc, jusqu'ici, hop, ça bloque, et ça commence à se remplir ici, et là, vu qu'on a pas mal de stockage, on a pas mal de temps, et après, il suffit qu'on vide ça, du coup, on va vider jusque là, ça va descendre, là, l'impulsion, enfin, la puissance, du coup, ce sera pas à 12, du coup, ça va continuer à se remplir jusqu'à ce que ce soit à 12, et que ça arrête, là, je mets des petits coffres, donc, j'ai déjà fermé un petit peu, donc, voilà, du coup, l'usine, je vais vous la montrer vite fait comment elle marche, hop, on appuie là, on, on creuse ici, vous inquiétez pas, on attend que la pelle arrive, hop, elle devra arriver bientôt, normalement, ok, ouais, elle arrive bientôt, vite, c'est bon, du coup, on se met là, hop, ça nous donne la pelle, ah oui, très important, il faut remplir tout son inventaire, de sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule case, qui soit vide, et du coup, vous mettez votre main dedans, si on peut dire, et du coup, dès que vous allez recevoir la pelle, vous allez casser avec, et du coup, vous continuez comme ça, vous continuez comme ça, vous attendez, là, ça va s'ouvrir, toutes les boules de neige vont tomber, sauf une petite partie, qui reste en haut, parce que ça n'a pas eu le temps, et une autre, de toute façon, ça tombe tout, dès qu'on a fini, donc c'est bon, et une autre partie, parce qu'il n'y a pas la barrière, je m'en fiche un peu, parce qu'il n'y a pas trop de pertes, là, vous entendez le bruit, des boules de neige qui montent dans les coffres, hop, ça casse, ensuite, on reçoit une autre pelle, et on continue de casser, bon, là, je suis parti, parce que j'en avais mort, là, je vais laisser allumer, le temps que les boules de neige tombent, mais vous voyez, on peut rester là, et il faut pile attendre, donc, comment dire, bref, dès qu'on a fini de casser notre pelle en fer, il y en a une autre qui nous est donnée, hop, vous voyez, je ne sais pas tomber, parce qu'il y en a qui sont bloqués ici, parce qu'il n'y a pas de barrière, mais ça, je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas très grave, donc il faut 50 items, là-dedans, si vous prenez des pelles en fer, 50 items, c'est parfait, pour moi, en tout cas, c'est la configuration que j'ai mise, et ça marche très bien, donc, donc, voilà, alors, je vais enlever un petit peu des boules de neige, pour en rajouter dans les autres coffres, parce que du coup, j'ai tout mis là-dedans, voilà, je vais en rajouter trop, j'en reprends un petit peu, et, je vais en mettre ici, parce qu'ici, il n'y en a pas du tout, après, c'est aléatoire, comment c'est trié là-dedans, soit ça va dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans l'autre, là, donc, c'est totalement au hasard, donc, mais c'est bien réparti en général, donc, voilà, ensuite, du coup, c'est bon, l'usine marche très bien, si vous voulez savoir comment je construis cette usine, vous pouvez aller dans la description, si j'y pense, il y aura le lien du tuto, donc, c'est un tuto de Mattox, de Mattox, ouais, et en fait, il y a juste le stockage que moi j'ai changé, vous faites le stockage que vous voulez, ça, c'est vous qui voyez, après, pour reproduire, je pense que vous allez galérer, mais, sinon, voilà, l'usine, c'est celle de Mattox, donc, je vous dis, vous savez quoi, je vais faire une ellipse, et on va se retrouver, du coup, une fois que la déco sera faite, ou alors, on va se retrouver pour terminer l'épisode, si j'ai pas le temps de le faire, si l'épisode est trop long, donc, je vous dis, à tout de suite, et tout le monde, on se retrouve, alors, on se retrouve pas mal de temps plus tard, puisque j'ai dû faire la déco, ça m'a pris beaucoup de temps, et surtout, beaucoup de ressources, là, je commence à me manquer de quartz, de quartz, pardon, donc, il va falloir que j'aille en refermer, mais bon, je vais essayer de vous montrer la déco assez rapidement, parce que l'épisode fait 20 minutes, j'ai regardé au montage, donc, je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement, alors que c'est parti, alors, déjà, vous pouvez voir, le, l'escalier, donc, qui est ici, pour descendre, je le trouve vraiment stylé, parce que, déjà, bah, j'ai essayé de garder le style du chemin, et il descend, ça fait genre, un, je sais pas trop comment expliquer ça, ça fait stylé, quoi, je trouve ça vraiment beau, donc, bref, pas, j'ai pas grand chose à, à vous montrer, c'est le, c'est le chemin normal, mais, en descendant, juste, remplacer, les escaliers, là, enfin, les dalles, de là-bas, qui sont ici, à la place d'escalier, c'est tout, après, ça descend, rien, rien d'extraordinaire, donc, voilà, je le trouve vraiment stylé, ça fait genre un, je sais pas, un cube, ou je sais pas quoi, mais, je trouve ça très joli, donc, voilà, normalement, ce sera, on devrait pas, le chemin devrait pas redescendre, donc, ça devrait être bon, en tout cas, moi, je trouve vraiment ça stylé, donc, on passe à la suite, là, c'est le design normal que vous connaissez, là, donc, c'est l'usine à neige, et là, c'est le symétrique, donc, il n'y a rien encore, et ici, il y a du caca, et là, il y a, le chemin continuera par là, ici, bah, c'est le chemin que laisse à senter, vous l'avez déjà vu, mais là, j'ai fait de la déco, une déco assez classique, ah oui, au fait, ça devrait pas trop perturber, mais là, j'ai une connexion pourrie, ma connexion câblée marche pas, je sais pas pourquoi, ah non, ça va, et du coup, bah, ça se voit pas trop, parce que je casse pas de bloc, je pose pas de bloc, donc ça va, alors, déjà, bah là, je savais pas trop quoi mettre, du coup, j'ai mis ça, voilà, des deux côtés, là, il y avait les coffres, là, je savais pas trop quoi mettre, du coup, j'ai mis pareil, le bleu, là, j'ai voulu faire le design, ici, donc je l'ai fait juste une fois, parce qu'après, il y avait les comparateurs, et le système derrière, donc je pouvais pas le continuer, tout ici, donc là, j'ai fait un petit mur classique, c'est pas ultra beau, enfin, c'est beau quand même, mais c'est pas moche non plus, donc ça va, là, on a les coffres où la neige arrive, je suis marqué là d'ailleurs, là, on a les coffres pour stocker les blocs de neige, donc, des deux côtés, là, on a le coffre pour les pelles, et là, on a la montée pour monter, justement, au-dessus, donc là, j'ai pu faire le design, je trouve cette salle est assez jolie, elle est plutôt cool, ici, on a l'endroit pour farmer, hop, et là, bah, voilà, là, c'est classique, le design, là, je fais un petit truc, un petit truc, un petit truc assez cool, et derrière, par contre, j'ai pas, j'ai pas fait de design, parce que, ça aurait été trop compliqué, il aurait fallu que je bute le bonhomme de neige, que je remette un autre, que je change les blocs, et tout, j'avais franchement la flemme, ça se voit pas trop, donc, c'est bon, je l'ai laissé comme ça, et là, on a le levier pour activer, donc, voilà, ça, c'est fait, l'usine à neige est terminée, donc, si j'ai besoin de neige, ce sera ici, et du coup, on va se quitter, sur ce, sur ce tunnel, assez stylé, assez classe, donc, voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, on va s'arrêter là, puisque l'épisode dure déjà assez de temps, comme ça, donc, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, comme d'habitude, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir, et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine, pour l'épisode 39, allez, bye bye, Sous-titrage ST' 501